bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo unboxing dans laquelle je vais enfin ouvrir le colis de guanaël il est énorme j'espère qu'il n'a pas trop été esquinté pendant le transport parce que c'est un colis assez étrange d'ailleurs dessus c'est marqué ne pas retourner le colis donc bah écoutez on va pas le retourner et effectivement j'ai l'impression que le dessus du colis est constitué uniquement de papier ah donc j'espère qu'à l'intérieur il n'y a pas trop de casse en tout cas moi bien sûr j'ai le gros couteau pour et bien hop ouvrir ce colis et donc c'est parti bah du coup je vais découper le papier pour voir si effectivement il y a uniquement que du papier ou si c'est une impression que j'ai et ensuite eh bien je vais vous montrer l'intérieur alors non pas du tout c'est bien un carton de toutes parts voyez il y a du carton au dessus aussi c'est juste en fait que il a été un peu ratatiné pendant le transport tiens bon ça va c'est très bien on va aller à l'intérieur et voilà donc le colis est ouvert donc je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur mais c'est vrai que je vais montrer ça sommairement parce que c'est marqué de ne pas le retourner donc en tout cas c'est marqué birch box dessus ah et donc on a un gros carton oula très lourd comme ceci voilà et je vais le poser à côté en dessous on a encore un numéro 12 alors visiblement c'est numéroté vous voyez là on a le numéro 12 donc je vais déjà poser le gros carton qui est lourd parce que d'une main c'est pas évident de le porter ensuite je vais sortir le numéro 12 hop pour voir s'il y en a pas un autre en dessous du numéro 12 petit couteau nécessaire à la rescousse attention le voilà le numéro 12 et ensuite je vais poser ça également ici on n'a plus rien dans le carton je vais pouvoir le mettre de côté et je vais pouvoir sortir mon petit téléphone alors vous allez sûrement vous demander pourquoi est-ce que je sors mon petit téléphone et bien tout simplement parce que guanelle a oublié de mettre les petits courriers à l'intérieur et donc et bien du coup je vais les lire elle me les a gentiment envoyé par mail ce qui n'est pas plus mal également au moins j'ai les courriers avant d'ouvrir le colis et je sais que c'est un colis numéroté avec des petites phrases et on va pouvoir essayer de deviner et bien qu'est-ce qu'il y a effectivement comme objet à l'intérieur mais là je commence par le courrier que je vous montre comme ceci donc bonjour florian je t'envoie ce petit swap en espérant que ce dernier te fasse plaisir tu retrouveras le menu dans la grosse boîte il y a une petite boîte contenant des échantillons et des produits que j'ai utilisé une fois que tu peux ouvrir au début ou à la fin en espérant qu'ils trouveront une seconde vie auprès de toi je te suis depuis tes dix cas donc depuis mes dix mille abonnés sur youtube et je suis admirative de ton parcours je te laisse choisir le nom de ce swap je t'avoue que je n'ai pas trouvé d'accroche bonne découverte gros bisous Gwenael A là j'ai un E et des fois j'ai un A c'est la question que je me posais est-ce que tu t'appelles Gwenael ou Gwenael alors ça c'est la question parce que suivant l'adresse mail et suivant le courrier je n'ai pas le même prénom donc réponds moi en commentaire mais pour moi ce sera Gwenael en fait c'est peut-être juste un pseudo je sais pas mais moi j'ai eu Gwenael en premier donc et bien tout simplement je vais continuer à t'appeler Gwenael les deux prénoms existent si vous vous posez la question je me suis renseigné alors du coup le numéro 12 à mon avis c'est en 12ème position donc je vais prendre le gros carton qui est lourd et je vais donc l'ouvrir et vous montrer comment c'est à l'intérieur ah c'est comme ça à l'intérieur oh c'est beau c'est très joli très bien emballé donc j'ai hop une petite boîte comme ça avec des produits visiblement je pense que c'est pas numéroté ça donc on va l'ouvrir à la fin au cas où ça correspond à un numéro et donc sinon et bien tout simplement je vais donc vous remontrer peut-être oui oui ça le mérite vous remontrer le colis une fois que j'ai enlevé la grosse boîte la Birchbox et je vais tout simplement et bien vous lire donc la description du produit numéro 1 et on va essayer de retrouver donc le numéro 1 dans ce colis pour la beauté des cheveux ça commence bien parce que j'en ai besoin en ce moment mes cheveux si d'ailleurs vous vous demandez pourquoi j'ai les cheveux qui sont bizarres c'est tout simplement parce que j'ai mis du casting Sun Kiss gelé de l'Oréal dessus en racines pour essayer d'éclaircir mes racines donc ça me donne des racines un petit peu texturisées avec des pointes très sèches donc c'est pas voilà c'est pas ce qu'il y a de mieux mais bon je laisse poser ça en ce moment et comme c'est un sens enrassage j'ai resté quelques jours avec ça donc voilà vous risquez de me voir dans certaines vidéos avec des racines qui ont peut-être l'apparence de racines grasses je saurais même pas dire si moi j'ai pas l'impression qu'elles sont grasses quand je les regarde comme ça mais j'ai l'impression vraiment qu'il y a de la texture dessus et qu'après il n'y en a plus bref donc voilà pour l'instant j'essaye d'éclaircir mes racines alors d'ailleurs je vais faire une digression avant d'essayer de trouver le numéro 1 dans ce colis mais je suis à la recherche d'un shampoing éclaircissant progressif pour essayer d'éclaircir mes racines de façon très douce parce que là j'ai pas envie de refaire une coloration blonde pour éclaircir mes longueurs parce que mes longueurs elles sont pile poil comme j'aime en ce moment puis alors je sais pas pourquoi mais en ce moment je vois plein d'articles sur internet plein d'articles qui me sont suggérés et qui sont partagés même sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter qui nous disent que le cuivré c'est la couleur tendance de ce mois d'octobre donc moi je suis juste pile poil dans la tendance alors j'ai hors de question que je change la couleur de mes longueurs c'est juste pour éclaircir légèrement mes racines bref je vous raconte ma vie tout ça pour vous dire que si vous connaissez un shampoing éclaircissant progressif ou même pas progressif mais qui fonctionne bien, qui abîme pas trop les cheveux et bien dites moi tout ça en commentaire parce que moi je me suis renseigné j'ai regardé plusieurs shampoings et à chaque fois dans la composition je trouve rien qui justifie le fait que ce soit un shampoing éclaircissant alors parfois il y a de la camomille mais à mon avis le faible pourcentage de camomille dans le shampoing c'est pas ça qui va vraiment réussir à éclaircir mes racines et alors parfois je trouve de l'acide citrique et j'en ai discuté sur Discord avec certains de mes abonnés et Abby notamment m'a dit c'est l'acide citrique qui fait éclaircir les cheveux pourtant je suis sûr et certain que j'ai déjà vu de l'acide citrique dans d'autres shampoings qui n'étaient pas éclaircissants puisque c'est un conservateur également alors moi je suis complètement perdu je suis complètement perdu pour moi pour éclaircir les cheveux il faut du péroxyde d'hydrogène dans ce petit gel là de chez Casting, Sun Kiss, Gelé, L'Oréal, Paris il y a du péroxyde d'hydrogène mais dans les shampoings, les shampoings éclaircissants j'en vois plus de péroxyde d'hydrogène donc ça me pose un petit peu problème et du coup et bien voilà si vous pouvez m'éclairer sur ce sujet et bien écoutez j'en serais ravi et donc là je vais essayer de trouver le numéro 1 dans ce colis bien alors j'ai sorti les numéros de 1 à 9 comme ça ça sera plus simple pour moi et donc tout simplement et bien le 1 c'est pour la beauté de mes cheveux donc je pense que c'est un petit soin cheveux en tout cas une bête petite boîte comme ça ça fait plaisir à recevoir j'ai hâte d'ouvrir et de voir ce qu'il y a à l'intérieur 100% natural c'est de l'huile d'amande pour les cheveux et bien écoutez jamais essayé les bains d'huile à l'huile d'amande c'est très bien c'est marqué que c'est très bien comme démaquillant et comme masque pour les cheveux et bien écoutez je testerai effectivement ça vient de chez Action je pense parce que c'est fait par Mascotte BV et je reconnais bien les petites marques de chez Action donc huile d'amande soigne la peau et les cheveux uniquement pour usage externe ne pas utiliser sur peau irritée ou abîmée éviter le contact avec les yeux en cas de contact avec les yeux un salaud tenir à reporter des enfants est-ce que est-ce qu'effectivement ouais non c'est 100% naturel je pense que c'est 100% de l'huile d'amande de l'huile d'amande bah écoutez je vais tester ouais ouais si il y a la composition huile d'amande tout court ah je savais pas qu'ils avaient l'huile d'amande pure comme ça chez Action donc non non très bien bon bah écoutez je vais reprendre mon téléphone alors je vais essayer d'attraper mon téléphone plutôt parce qu'il y a plein de produits devant moi et oui j'ai les numéros de 2 à 9 qui sont devant moi donc et bien c'est parti ça filme toujours je regarde le numéro 2 à utiliser avec le numéro 1 50-50 pour un masque parfait ah donc c'est encore un produit visiblement de soins pour les cheveux et c'est le même format donc à mon avis c'est également une huile végétale avec quoi mélanger de l'huile d'amande pour un masque cheveux de l'huile d'argan peut-être ah et non c'est de l'huile et bien de ricin donc voilà l'huile de ricin que j'utilise de temps en temps mais que je trouve très épaisse alors ça tombe bien parce que moi je vois beaucoup de personnes qui utilisent de l'huile de ricin et qui en sont très satisfaits moi j'en ai une chez moi qui est très épaisse donc ça va me permettre d'en tester une deuxième pour voir si effectivement c'est pas la mienne qui a un petit problème voyez parce que moi je la trouve hyper collante la mienne alors que celle-ci bah regardez si je regarde cette huile de ricin là elle a pas l'air aussi épaisse que la mienne elle a l'air plus fluide alors est-ce qu'elle est pure cette huile de ricin bah oui ricinus communis seed oil et c'est tout donc c'est vraiment de l'huile de ricin pure et c'est vrai que la mienne moi je j'arrive pas à m'en servir la mienne que j'ai chez moi que j'ai dans mon frigo pour qu'elle conserve elle est trop épaisse et là elle m'a l'air plus fluide donc si j'ai de l'huile de ricin plus fluide ma foi c'est peut-être la meilleure trouvaille de l'année hein parce que mes cheveux ils en ont besoin de bain d'huile mais j'en fais plus parce que l'huile de ricin j'arrive pas en fait quand je mets l'huile de ricin que j'ai dans mon frigo après j'arrive pas à l'enlever même en faisant des shampoings et des shampoings je fais au moins 4 shampoings pour cheveux gras un shampoing anti pelliculaire et à la fin quand je sèche mes cheveux ils ont encore l'air gras donc voilà c'est pour ça que j'en fais plus et puis en plus au final mes cheveux sont plus abîmés après qu'avant parce que je suis obligé de faire 50 shampoings pour enlever l'huile de ricin donc je suis très content d'en tester une autre et je vous tiendrai au courant et tout se casse la figure c'est pas grave allez on va continuer on rangera après donc oui le menu est dans mon téléphone mon téléphone est là et donc on va passer au numéro 3 les légumes sont nos amis et pas que pour notre appétit et ça rime en plus numéro 3 moi comme ça à chaud je dirais de l'huile de carotte peut-être ah c'est un peu grand pour un flacon d'huile donc c'est pas le même format en tout cas que les huiles précédentes ah non je sais ce que c'est ah ça c'est bien ça je voulais tester à tous les coups c'est un shampoing d'op il y a des nouveaux shampoings d'op qui sont aux légumes ça serait meilleure trouvaille meilleure trouvaille du monde attention j'ouvre c'est ça alors si c'est celui à la betterave je vais être très heureux c'est celui à la betterave en plus j'ai failli l'acheter celui-là c'est parce que j'en ai plein en stock donc moi j'achète pas parce que je me dis je vais quand même pas acheter un shampoing alors que j'en ai plein chez moi mais c'est vrai que celui à la betterave je me suis dit si vraiment en plus ça a une couleur betterave ça pourrait peut-être raviver un petit peu quand je fais du rouge bon je pense pas que ce soit un shampoing raviveur de couleur mais effectivement j'ai hésité à le choisir non il est transparent si on regarde à l'intérieur le produit est transparent donc il est pas couleur betterave mais j'ai hésité à le choisir quand même celui-là c'est un shampoing très doux à la betterave pour les cheveux termes qui font grise mine il hydrate et il illumine sans silicone ben ça c'est très bien ah ça fait plaisir d'avoir des soins pour cheveux parce que vraiment c'est la catégorie de produits que j'ai le moins chez moi et qui parle le plus vite les soins cheveux c'est vraiment voilà ce que j'ai le moins en stock donc ça fait plaisir de recevoir tout simplement mon petit téléphone est là et donc c'est parti on va passer au numéro 4 obni numéro 1 à utiliser avec le numéro 3 ah bah dis donc hein donc un obni qu'il faut utiliser avec la betterave peut-être un masque ça serait bien un masque repigmentant la betterave j'ai déjà pensé à faire ça parce que chez moi j'ai des vieilles boîtes de conserve de betterave qu'on mange pas et je me suis dit ben pourquoi pas en fait essayer de colorer mes cheveux couleur betterave parce que je sais que ça se fait normalement ça fonctionne pourquoi pas dites-moi si ça vous intéresse un crash test coloration semi-permanente à la betterave mais là on me propose donc le numéro 4 qui est donc à utiliser avec le numéro 3 et qui est donc et bien tout simplement hop un obni bon bah écoutez je vous montre le 4 quand même mais ça je sais pas ce que c'est c'est très léger moi j'ai envie de dire c'est un applicateur à shampoing mais je sais même pas si un applicateur à shampoing ça existe ah bah si ça existe ah qu'est-ce que c'est que ça ah ça j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu ça de ma vie moi je sens qu'on va faire une belle vidéo là une vidéo obni dans laquelle mais alors il faudrait que je la fasse un peu plus tard parce que là je garde mes reflets cuivrés qui sont super tendance mais je pense qu'on va faire une vidéo obni dans laquelle je vais tester le shampoing betterave avec cet applicateur j'allais dire c'est pas vraiment un applicateur c'est un masseur pour le cuir chevelu et ensuite j'essaierai de me colorer les cheveux avec de la betterave pour avoir des reflets roses parce que en fait si je veux passer de cette couleur là au bleu il faut que je fasse d'abord du rouge ensuite du rose ensuite du violet ensuite du bleu comme ça ça laisse le temps de perdre tous ces reflets un petit peu cuivrés c'est cuivrés c'est pas doré du tout c'est cuivrés et normalement on peut passer d'une couleur à une autre en semi-permanent sans décolorer ni décaper les cheveux en tout cas c'est ce que j'ai vu sur un site internet et c'est peut-être ce que je vais faire si on y va progressivement de toute façon là je suis sûr que si je fais du violet là-dessus ça marche il n'y a que le bleu qui risque de tourner au vert donc on verra mais voilà si je vais y aller progressivement il y a un moment où je vais passer par du rose et donc pourquoi pas tester tout ça ensemble voilà plus donc une préparation à base de betteraves mixées mais écoutez on verra ça cet hiver plein d'idées de vidéos plein d'idées de vidéos je ne vais pas avoir assez d'une vie pour tester tous ces produits là si ça continue alors numéro 5 pour des boucles renversantes ah peut-être que tu m'as envoyé le meilleur produit du monde parce que ça fait un moment que j'ai envie de tester une crème spéciale boucle parce qu'effectivement je vois des crèmes spéciales boucles qui sont en fait des produits qui eh bien normalement font des boucles rien qu'avec un volumiseur et un sèche-cheveux et moi je je crois pas en ce genre de produit moi pour avoir des boucles il me faut au moins un fer à friser ou alors il me faut des bigoudis mais juste un volumiseur et un produit mais bon vu que c'est un petit flacon une petite bouteille j'ai l'impression qu'effectivement ça peut être ça ça peut être ça donc j'ouvre ah ça y ressemble bien boucle domptée de chez Sunsilk ah Sunsilk ça me dit quelque chose cette marque dites moi si vous connaissez cette marque en commentaire oui c'est fait par Unilever Unilever donc c'est vraiment de la marque ça en plus je pense pas que ça se vende chez Action si vous avez du Sunsilk chez Action faites moi signe parce que nous dans le nord je pense pas qu'on en est j'en ai jamais vu en tout cas et donc effectivement la technologie exclusive boucle domptée définit les boucles leur donne de l'élasticité et lutte contre les frisottis des boucles domptées pendant 24 heures des cheveux bouclés visiblement hydratés définis et rebondis totalement sous contrôle tout au long de la journée versez une noix de crème dans la pomme de votre main et répartissez sur toute la longueur de vos cheveux encore humides ne pas rincer coiffer comme à votre d'habitude rincez vos mains après application en cas de contact avec les yeux rincer immédiatement pour des boucles encore plus exceptionnelles utiliser les autres produits de la gamme oui bah ça forcément ils vont faire la pub pour la gamme complète il n'y a même pas besoin de sécher au volumiseur ah ça je vais tester hyper rapidement peut-être même que c'est le genre de produit qu'il faudrait que je laisse dans mon sac de sport parce que dans mon sac de sport en fait j'ai pas de produit sans rinçage et c'est vrai que j'ai pas le temps de faire des brushing après le sport et souvent moi je me retrouve avec des cheveux comme ça qui sont quand même complètement n'importe comment hyper volumineux parce que je fais plus trop de brushing en ce moment j'ai pas vraiment le temps et puis souvent je lave mes cheveux à la salle de sport et à la salle de sport j'ai pas le temps après une séance de sport de faire des brushing donc si je peux avoir un soin comme ça qui fonctionne et qui remplace le brushing pourquoi pas parce que si vous vous souvenez bien j'avais déjà essayé un soin de Bumble & Bumble je crois qui était pareil qui remplaçait le brushing et c'est vrai qu'il marche bien et je l'utilise encore des endormes donc là ça a l'air d'être la même version mais sauf qu'au lieu de lisser et bien ça fait des boucles écoutez je testerai de mon côté je pense pas qu'il y a besoin de faire une vidéo pour ça parce que franchement je lave mes cheveux je l'applique j'attends que ça sèche pendant plusieurs heures parce que sans brushing mes cheveux sont assez et après on regarde le résultat ça va pas être très intéressant en vidéo par contre je vous tiens au courant et peut-être même que je l'utiliserai une fois avant de faire une vidéo comme ça je vous montrerai le résultat tout simplement pour quand même que vous voyez ce que ça donne mais voilà après une vidéo complète dédiée à ça je pense que ça serait une vidéo trop rapide moi j'aime bien les vidéos qui sont longues alors on est au numéro combien du coup numéro 6 oser les couleurs alors le numéro 6 je sais pas si c'est le 6 ou le 9 moi là j'ai un 6 visiblement et je pense que effectivement le 9 est un autre paquet qui ressemble plus à un 9 que celui là mais il y a moyen de se tromper vous voyez je pense que ça c'est plutôt un 9 et ça c'est plutôt un 6 bon bah écoutez en tout cas je vais ouvrir celui là c'était quoi la petite phrase oser les couleurs ça serait bien la coloration pour cheveux quoi que j'en ai plein parce que Clarisse d'ailleurs j'ai un colis à ouvrir de Clarisse de CD Beauty qui a une chaîne YouTube là que je regarde en ce moment assez souvent oui parce qu'elle était au mondial de la coiffure moi j'adorerais aller au mondial de la coiffure voilà et donc et bien Clarisse m'a envoyé un colis donc je vais encore avoir plein de produits je pense peut-être de coloration ou de soins je verrais bien et j'en ai quand même pas mal d'avance des colorations semi-permanentes mais bon j'avoue qu'oser les couleurs moi ça me fait penser à du semi-permanent maintenant quand je vois la taille du du paquet je me dis que ça peut pas être ça parce que semi-permanent c'est les plus gros flacons ah peut-être que si qu'est-ce que c'est que ça Colorista Air Makeup 1D Color Highlight Plume Air qu'est-ce que c'est que ça écoutez ça à tester ça c'est à tester à crash tester même pour cheveux il l'a pas en français ah ah le maquillage pour cheveux qui s'estompe en un shampoing pour changer de look comme on changerait de rouge à lèvres résistant au transfert il offre une couleur tendance et instantanée dans vos cheveux appliquez uniquement sur des mèches et sur ce cheveux sec attention le Air Makeup n'est pas adapté à une application tête entière l'application nécessite 10 à 20 minutes selon la longueur et le look souhaité Colorista Air Makeup est destiné aux cheveux châtains à noir vous êtes blonde la couleur risque de durer plus longtemps et d'être plus intense ah mais moi ça me dérange pas clairement ça me dérange pas d'avoir des reflets violets plus intenses et plus longs par contre là ça va pas aller avec ma couleur de cheveux donc je pense que ça sera pour plus tard mais quand je ferai du rose pourquoi pas faire rose et violet du coup oh pourquoi pas bon on continue on est au numéro 7 il me semble oui c'est bien ça pour raviver la flamme pour raviver la flamme un raviveur de couleurs pour les cheveux ça existe ça ? ça serait bien le shampoing vous le faites et pouf vous rattrapez la couleur que vous aviez lorsque vous veniez de sortir chez le coiffeur ça ça serait bien ah pour raviver la flamme ah 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 c'est alors un spray de coloration donc c'est de la coloration temporaire ça même pas semi-permanent un spray de couleur temporaire c'est bien ça mais effectivement vous voyez je crois que j'avais vu chez Action celui-là mais je ne l'ai pas pris mais c'est le genre de produit que vous voyez dans mon dernier Hall Action je vous avais dit ah j'avais envie de tout acheter mais je me suis retenu c'est le genre de produit que j'aurais bien aimé prendre et que je n'ai pas pris et que j'ai bien fait de ne pas prendre parce que je savais que vous alliez m'envoyer la moitié du magasin Action en fait je voulais le prendre parce que ça a l'air d'être exactement la même couleur que j'ai là et donc je me suis dit par exemple pour mettre en racine vu que j'ai les racines plus foncées en ce moment vous voyez ça se voit pour mettre en racine et pour corriger un peu faire comme un retouche racine ça ça risque d'être pas mal du coup je ne vais pas l'utiliser là maintenant je vais en faire une vidéo je pense que je vais tester je vais faire un genre de Get Ready With Me et j'essaierai ça en racine pour voir mais ouais ça c'est cool parce que franchement la couleur elle a l'air trop bien c'est Fiery Red Live Color Spray de Schwarzkopf et la couleur Fiery Red elle est trop belle et puis elle ressemble un peu à ce que j'ai donc ça je ouais il va y avoir du Get Ready With Me encore dans l'air bon bah écoutez on passe au petit produit suivant alors qu'est-ce qu'il y a encore dans ce petit colis le numéro 8 le plein de vitamines avant la fin de l'été ah des vitamines ça j'en ai besoin j'en ai besoin alors c'est vrai que je prends ce moment quand j'y pense d'ailleurs les juvamines peau parfaite mais je ne suis pas convaincu par les juvamines peau parfaite il n'y a presque pas de vitamines dedans il y a de l'huile bon de l'huile je pense que j'en mange assez en temps normal vu tous les trucs gras que je mange donc bon voilà c'est pour ça que j'oublie souvent de l'utiliser le juvamine peau parfaite je le prends un jour sur deux ou un jour sur trois parce que je ne suis pas convaincu il n'y a pas assez de vitamines pour moi je préférais les antioxydants précédents alors c'est sûrement purement placebo mais les antioxydants précédents j'ai l'impression que j'avais une plus belle peau qu'avec juvamine peau parfaite et en plus comme ça contient de l'huile alors je ne sais pas si c'est lié ou pas mais j'ai la peau qui redevient grasse ouais c'est peut-être pour ça bon enfin bref là on nous parle de vitamines et on a un produit que j'ai vu aussi en magasin bah dis donc tu as fait les courses avec moi qu'on a elle à vous à vous en fait on a fait une gérer shopping c'est ça ensemble et puis t'as acheté tout ce que j'hésitais de prendre mais que j'ai pas pris parce que celle-là je les ai vues alors si vous vous souvenez bien j'en ai déjà testé des petites ampoules comme ça de chez Elisa Jones le problème c'est que bah moi je suis pas du tout fiable dans mon cerveau c'est à dire que j'ai dit que ça m'intéressait pas tant que ça les petites ampoules Elisa Jones mais quand j'ai vu celle-là j'ai craqué dessus et j'hésitais de les prendre et je me suis dit non retiens-toi 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 et en fait je vais pouvoir quand même les tester alors pourquoi elles sont bien bah je sais pas c'est le packaging déjà c'est marqué que c'est After Sun donc après soleil et puis à l'intérieur c'est vert alors moi à chaque fois que je vois un truc vert-pâle comme ça je me dis vert-pâle comme ça c'est comme les produits anti-rougeurs limite ça va me sauver la vie parce qu'en plus en ce moment j'ai des rougeurs qui reviennent et donc voilà quoi alors ça reste toujours les petites ampoules ah ça a changé en plus ah ils ont un petit truc en plastique comme ça pour casser les ampoules moi je l'avais pas eu ça quand je ah bah ça va peut-être me réconcilier avec le produit parce que moi quand j'avais eu les ampoules et que je les avais embarquées pour aller en vacances j'avais pas le petit truc pour casser les ampoules alors soit il manquait au paquet que j'ai eu soit et bien avant ça n'existait pas mais effectivement ce qui me gênait dans ces ampoules là c'est le fait qu'il faille les casser et qu'on risque de se couper avec mais là on a un petit voyez casse-ampoule on va dire comme ça et on a les ampoules qui sont vertes et donc qui ressemblent et bien en fait à la crème Aven au niveau de la couleur ça doit surtout pas être la même chose à l'intérieur mais à la crème Aven anti-rougeur donc voilà pourquoi j'avais tilté dessus puis après je me suis dit bon non tu en as pas besoin parce que c'est vrai que des sérums j'en ai pas mal en ce moment mais là c'est 7 jours seulement une ampoule par jour donc ça va partir vite et pour une petite cure boost pourquoi pas alors après ce qui est dommage et je sais qu'ils en vendent encore en ce moment chez Action mais c'est que c'est après soleil moi j'aurais préféré avoir celles-là en vacances et puis celles que j'ai utilisées en vacances les utiliser maintenant mais je me dis que les produits après soleil après tout doivent également fonctionner en hiver qu'on a un petit peu tristomine et qu'on a la peau déshydratée bref très bien très bien des petites ampoules de vitamine pour la peau ça fera pas de mal en tout cas je continue donc hop le numéro 9 opni numéro 2 pour une application parfaite ou pas alors moi pour une application parfaite ou pas j'ai envie de dire sûrement pour appliquer du fond de teint maintenant je sais que Gwanaëlle elle m'a contacté et elle m'a dit ah là là il y a des produits en double que tu as déjà reçu alors quand je vois le packaging je me dis qu'à tous les coups c'est des pinceaux en silicone qui peuvent être utilisés pour appliquer des masques mais également qui peuvent être utilisés pour et bien appliquer du maquillage et d'ailleurs je dois en faire une vidéo alors est-ce que c'est ça et bien oui c'est bien ça alors c'est pas grave parce que ceux là ils vont très bien pour faire des masques moi j'utilise donc en avoir plusieurs c'est pas grave après c'est ces trois là moi je me demande toujours voilà je me demande est-ce qu'avec ça on peut se maquiller et je pense qu'avec ça on peut faire un trait de liner quand même ça pour les sourcils ça peut être pas mal c'est celui là moi qui me paraît complètement what the fuck parce que ça c'est un pinceau on dirait un embout mousse mais version silicone donc ça j'ai trop envie de tester mais j'avoue que ces deux là pour le liner et pour le gel à sourcils ça peut être utile donc c'est pas trop en fait ce genre de pinceau et ça pour les masques c'est trop bien par contre oui voilà pour les masques ça c'est trop bien mais alors aussi j'ai envie de tester pour le fond de teint et peut-être même pour le blush je sais pas parce qu'on en a un pisoté ou pour le contouring peut-être que j'arriverai à faire du contouring avec ça qui sait mais voilà c'est parce que c'est marqué ici pour appliquer les masques et le maquillage donc moi je prends la marque Homo et je dis tout simplement et bien testons le fond de teint avec ça après tout peut-être qu'on va avoir des bonnes surprises ou peut-être pas bon et bien écoutez des belles idées de vidéos on continue on continue pour une beauté astrale j'ai un doute sur ce produit j'espère que tu ne l'as pas ah peut-être qu'un petit doublon numéro 10 alors le 10 du coup il doit être dans la boîte parce que j'avais sorti de 1 à 9 numéro 10 numéro 10 une palette peut-être ah là il faut faire un pronostic palette pour le teint palette pour le teint qu'est-ce que c'est que ça ? là c'est la surprise ah non c'est une palette d'ombre à paupières mais alors non je ne l'ai pas cette palette là elle est magnifique je croyais que c'était la palette que je vais vous montrer après puisque je porte je croyais que c'était celle-là en fait elle est plus grande donc ce n'est pas celle-là moi je croyais que c'était celle-là une palette dans lumineur pour le visage mais non celle-là je ne l'ai pas et alors ce sont des ombres à paupières cuites baked et ça souvent c'est super bien c'est beau ça vient d'où ça ? Calisto Max Brown Marketing jamais vu jamais vu dans mon action puis il y a un grand miroir elle est trop belle on dirait des planètes des petites planètes dans la galaxie le miroir il est énorme et ça pour les lives ça va être bien un grand miroir comme ça et on se voit bien à l'intérieur alors oui si vous me suivez depuis longtemps vous le savez moi je trouve que certains miroirs fonctionnent mieux que d'autres je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a certains miroirs qui sont légèrement grossissants ou pas ? il y a certains miroirs je trouve qui reflètent moins bien l'image que d'autres et celui-là on se voit super bien dedans ah ouais ah non c'est trop bien ça puis c'est beau alors par contre le Calisto là je me demande c'est un fard à paupières aussi ou c'est un blush bah écoutez on découvrira tout ça ensemble parce que je pense qu'effectivement ça mérite peut-être une vidéo un petit Get Ready With Me avec ça puis alors ça a l'air d'être des fards en plus assez métalliques moi j'adore les fards métalliques puis on a des beaux regardez-moi ça le Sharon c'est un genre de blanc avec du bleu ciel dedans ah ça c'est trop beau ça c'est trop trop beau j'ai plus de place mais c'est trop beau ça fait plaisir allez on continue alors qu'est-ce qu'il y a ? qu'est-ce qu'il y a ? il y a le numéro 11 Omni numéro 3 parfait jusqu'au bout des ongles numéro 11 ah je vais le prendre pour voir ah ça me rassure je pensais que c'était encore le support à vernis là vous voyez une bague dans laquelle on met le vernis ça je sais que ça se vend chez Action j'en ai un je pense pas à l'utiliser faudrait que je l'utilise plus souvent mais bon soit c'est pas ça du tout alors un produit pour les cuticules ça m'arrangerait bien parce que j'ai des gros cuticules encore en ce moment et ah ça a l'air bien ah et non c'est pas pour les cuticules mais ça a l'air bien quand même c'est très pratique si si ça je vais l'utiliser donc j'allais dire j'ai des gros cuticules en ce moment il faudrait même que je pense à faire une manucure parce que là j'ai des longs ongles qui auraient besoin d'un peu de soin alors c'est pas pour les cuticules mais c'est bien aussi parce que c'est un stylo dissolvant alors vous le savez peut-être pas mais moi quand je mets du vernis en fait je dépasse quoi je suis pas un expert en poste de vernis déjà moi j'ai appris à mettre du vernis dans les années 2000 et dans les années 2000 on nous disait qu'il fallait mettre le vernis en dessous de la cuticule bien jusqu'au fond c'est à dire qu'on prenait le pinceau et paf on passait en dessous vraiment collé à là où aux cuticules c'est féminin ou masculin on va vérifier ça tout de suite j'ai un doute cuticules attention le moment culture cuticules la cuticule c'est féminin donc hop hop tout simplement et bien effectivement j'avais appris à mettre du vernis en soulevant en fait la cuticule en la repoussant avec un petit bâtonnet de buis et en passant le pinceau vous voyez dans le petit creux qui est entre la cuticule et la base de l'ongle pour qu'en fait il n'y ait pas de ligne blanche à la base de l'ongle à un moment c'est comme ça qu'on posait le vernis parce que surtout il fallait que tout l'ongle soit vernis et en fait ça permet une chose c'est que si on a un vernis très long tenu et bien on a le temps de voir venir parce que en fait l'ongle peut repousser un petit peu et ça ne se voit pas trop que l'ongle a repoussé alors que si vous faites une ligne blanche à la base de l'ongle et bien après effectivement très rapidement même si le vernis n'est pas abîmé on va avoir l'impression que l'ongle a énormément repoussé et ça va être voilà donc à l'époque on utilisait ça et puis maintenant on dit non il ne faut surtout pas mettre de vernis au niveau des cuticules parce que en fait les vernis c'est chimique et ça abîme et ça assèche les cuticules etc etc donc on a complètement tout changé encore une fois c'est comme plein de principes en maquillage qui changent et moi j'avoue je suis resté à cette technique là j'ai du mal à faire une ligne jolie alors à la fin comme ça m'agace parce que la ligne qui sépare le vernis de la cuticule comme la ligne elle est tout simplement et bien mal faite et bien hop je refais mon ancienne technique bref tout ça pour ça pour vous dire que du coup comme je fais une technique un petit peu de barbare pour mettre du vernis des fois j'en ai sur le bord et que ça ça va m'être super utile j'ai même envie de dire à mon avis quand le stylo dissolvant il est vide on peut reprendre la pointe la tremper dans et bien du dissolvant qu'on aura mis dans un petit flacon et s'en servir parce qu'à mon avis ça on en a pour longtemps bref on continue les bonnes découvertes parce qu'il y a beaucoup de choses très agréables dans ce colis et donc et donc et donc et donc numéro 11 c'était ça alors c'est un ovni pour être parfait jusqu'au bout des ongles c'est un ovni ça c'est assez classique quand même et 12 pour une soirée cocooning alors le numéro 12 ah oui alors le numéro 12 c'est le grand 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 coffret alors mes dons de divination me font penser que c'est un produit que monsieur beauté en air m'a montré la dernière fois qu'on a été chez Action est-ce que ça serait pas le grand coffret avec plein de masques pour le visage ah que j'ai pas acheté non plus mais que monsieur beauté en air m'a montré pas du tout ah alors c'est peut-être des masques pour le visage mais c'est pas du tout ce que je pensais waouh ah eye mask lip mask et air mask et facial mask vous avez déjà vu ça vous ah mais ça c'est pareil moi j'ai pas ça dans mes magasins chez moi pourquoi mon magasin ne vend pas les mêmes produits que le vôtre ça devient inquiétant ah oui c'est max brand marketing je veux bien ça vient encore chez Action mais moi quand je vais chez Action j'ai pas ça est-ce que parce que c'est en rupture de stock je vois même pas de rayon vide pour des grands produits comme ça parce que ça je l'aurais vu je l'aurais acheté direct parce que ok il y a un masque visage bon mais bon ça ça bon ça j'aime bien les patchs pour les yeux ça j'adore ça ça fera peut-être du bien mais ça fera pas de mal mais ça quoi encore une charlotte à tester pour mettre sur les cheveux ça c'est génial bon on va tester ça en vidéo je crois par contre le masque 8 grammes moi aussi ça devrait être suffisant on va tester ça en vidéo parce que comme ça je mets ça je mets ça l'espace qui reste sur le visage aura un masque comme ça et ça dans les cheveux et puis on verra bien si tout sent pareil si ça sent bon si ça fonctionne bien si la charlotte pour les cheveux a pour une fois beaucoup de produits à l'intérieur parce que j'avoue que j'ai déjà testé ce genre de produit et à chaque fois je trouve que c'est sec à l'intérieur donc moi c'est bien je récupère les charlottes je les lave et après je les réutilise avec des masques classiques mais peut-être que là celle-là fonctionne bien alors on est à quel numéro du coup du coup du coup on est au numéro 13 jusqu'au bout des pointes pour une soirée cocooning point 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 jusqu'au bout des pointes ah on a déjà un masque pour les cheveux dans le coffret mais là visiblement on a un autre masque pour les cheveux c'est peut-être un produit que j'ai déjà testé c'est peut-être le fameux masque que j'aime bien parce que on a récupéré une charlotte qui a l'air très jolie et très solide et très efficace mais qui n'a pas beaucoup de produits à l'intérieur attention ah c'est le retour du masque et bien écoute je retesterai de mon côté peut-être que celui que j'ai eu il est défectueux le masque avec les donuts dessus mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de produits à l'intérieur par contre la charlotte elle est géniale comme ça vous mettez le masque que vous voulez sur les cheveux vous mettez la charlotte vous laissez poser comme ils disent 15 à 20 minutes et voilà c'est toujours bien ces petites charlottes là parce que Gwenaëlle avait peur en fait que j'ai des doublons etc mais moi j'aime bien ces charlottes là pour faire des masques donc comme ça ça chauffe un petit peu alors pourquoi vous allez sûrement vous demander peut-être si vous n'êtes pas habitué à regarder des vidéos de beauté pourquoi mettre une charlotte quand on fait un masque pour les cheveux bien parce que comme ça ça chauffe et ça fait un peu une étuve donc la chaleur avec la transpiration tout ça ça va permettre déjà effectivement que le masque ne sèche pas puisque ça va rester humide parce que si vous laissez un masque poser pendant 20 minutes il se peut que ça sèche et que ça devienne inefficace mais alors également avec la chaleur ça va ouvrir les écailles du cheveu et donc le masque va pénétrer plus en profondeur voilà et ensuite après on rince on finit par un petit coup d'eau froide pour refermer les écailles et donc vous avez ouvert les écailles mets du soin à l'intérieur refermez les écailles et vos cheveux normalement sont plus beaux alors je continue je continue avec le numéro 14 pour le soin des mains pour le soin des mains alors ça c'est bizarre parce que c'est un tout petit truc alors moi comme ça je dirais que c'est un savon mais un savon c'est pas vraiment pour le soin des mains quoique ça nettoie les mains c'est déjà bien alors c'est parti on ouvre et c'est effectivement un savon mais un savon qui a l'air assez spécial ah DMP je connais cette marque c'est un savon immortel donc à l'immortel je pense au nagre exfoliant alors DMP c'est du monde à la Provence c'est une marque française voilà du monde à la Provence .com c'est fait à Valensole en tout cas l'adresse c'est Valensole est-ce que c'est made in France il me semble que oui mais vérifiez toujours les informations que je vous donne parce que c'est pas marqué made in France dessus et en tout cas le savon sent très bon moi j'ai envie de dire pour les mains et pour les pieds ça doit être très agréable un petit savon exfoliant comme ça également et comme c'est très frais ça doit rafraîchir les pieds c'est bien c'est bien parce que les savons on pense pas souvent on pense souvent gel douche on pense moins savon mais le savon en plus ça conserve très longtemps ça c'est le genre de produit qu'on peut avoir d'avance c'est économique il paraît même il me semble que ça pollue moins le savon que le gel douche et en plus ça dure longtemps et ça périgne pas donc en avoir d'avance n'est pas un problème et le numéro 15 petit bonus car je crois savoir que tu aimes beaucoup cette odeur le numéro 15 c'est un petit bonus qui a été rajouté après une odeur que j'aime bien le patchouli il y a plusieurs odeurs que j'aime bien pas que le patchouli mais de prime abord comme ça je dirais patchouli ah c'est un petit savon du monde à la Provence également et c'est un savon patchouli c'est génial extra doux patchouli fabriqué en France donc vous voyez DMP c'est fabriqué en France sur celui-là c'est marqué peut-être que tous les produits ne sont pas fabriqués en France celui-ci serait fabriqué en France on va vérifier tout ça et donc c'est un petit savon patchouli qui est noir j'aime bien les savons noirs je trouve ça chic et il fait 100 grammes voilà bah écoutez et ça sent bon alors il sent pas très fort parce qu'il est emballé mais je vais pas le déballer maintenant parce que j'ai bien peur qu'après l'odeur parte si on l'utilise pas tout de suite mieux vaut ne pas le déballer et puis c'est tout mais c'est déjà pas mal c'est déjà énorme alors il y avait un petit mot également dans le courrier après les numéros et voilà ce swap est terminé bonne continuation à toi bisous à monsieur beauté en herbe et à monsieur Portos à bientôt Gwenaëlle 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 et bien moi je te remercie énormément parce qu'il y a quand même pas mal de belles choses et notamment des choses qui m'ont surprise comme l'huile de ricin parce que celle-ci a l'air beaucoup plus fluide il y a des produits pour les cheveux ça c'est top il y a le shampoing que je voulais et c'est ça tu le savais pas mais un shampoing qui me faisait de l'oeil c'était les shampoings d'op alors une gamme qui me faisait de l'oeil c'était les shampoings d'op au légume mais surtout celui-là bon j'avoue que je suis un peu déçu réaction à chaud comme ça parce que je pensais qu'il était rose rose couleur betterave mais en fait il est transparent bon en même temps c'est pas un shampoing colorant à mon avis s'ils auraient vraiment fait un shampoing couleur betterave toutes les blondes auraient fini rose et elles auraient crié au scandale mais ça me permet de faire une vidéo 100% betterave avec le petit applicateur pour mincer le cuir chevelu ça peut être pas mal et peut-être même que ça peut être bien pour donner du volume bref dites-moi si vous avez déjà testé certains de ces produits dites-moi ce que vous en pensez et puis et bien comme ça j'aurai peut-être des conseils d'utilisation ou je saurais quel produit utiliser à quelle saison par exemple si vous me dites ah ces petites ampoules là je les ai testées oh là là ça m'a un peu graissé le visage je sais que je les utiliserai en hiver quand il fera très froid et que ma peau sera plus sèche vous voyez si vous me dites par contre c'est très très léger c'est très hydratant mais c'est une texture très légère ça ne graisse pas du tout la peau je peux l'utiliser quand j'ai une peau un peu plus grasse vous voyez c'est toujours bien d'avoir des avis avant même d'utiliser les produits pour les utiliser au bon moment parce que pour moi la cosmétique c'est ça c'est avant tout répondre aux besoins de la peau et parfois la peau change de besoin assez et bien régulièrement et assez rapidement moi du jour au lendemain je peux avoir des rougeurs comme je peux avoir un bouton qui pointe et puis la peau grasse ou donc adapter les soins à la condition physique de la peau c'est une excellente chose mais après voilà il y a certains soins dont on ne connait pas en fait la texture et donc parfois on se trompe c'est à dire qu'on va entamer une crème pensant que c'est une crème riche et puis en fait elle n'est pas si riche que ça ou à inverse on va utiliser un soin qui est un soin très hydratant mais souvent on nous dit parfois que ce n'est pas très nourrissant et puis ça va être trop riche pour nous donc voilà si vous connaissez certains de ces produits n'hésitez pas à laisser un commentaire et donc et bien comme ça je les utiliserai au meilleur moment également et bien on ne va pas s'arrêter là je vais vous parler du maquillage que je porte aujourd'hui alors j'ai un petit peu de rouge à lèvres qui migre c'est un maquillage que vous avez déjà vu dans un de mes lives et c'est un maquillage que j'ai reproduit parce que dans ce live là je n'ai pas eu le temps et l'occasion ne s'est pas prêtée je n'ai pas eu le temps en fait de vous présenter les produits que je portais en fait on a parlé de tout sauf de cosmétiques de maquillage de parfumerie donc du coup on a parlé de quoi de matériel pour faire des vidéos et effectivement ce n'était pas bienvenu d'enchaîner sur du maquillage parce que c'était un live et il y avait sûrement beaucoup de personnes qui n'étaient pas intéressées par le maquillage dans ce live là donc donc écoutez je pense effectivement que ce n'était pas le moment pour présenter ce maquillage mais du coup je vais le présenter je vais le présenter mais je viens de me rendre compte que je ne vais le présenter pas tout de suite il reste ça on n'a pas ouvert ça bah oui ah la petite boîte Birchbox avant de présenter le maquillage que je portais dans mon dernier live alors pour information également ça part dans tous les sens mais ce n'est pas grave vous comprendrez vous remettrez dans le bon ordre dans votre tête si vous étiez là à mon dernier live effectivement donc on a parlé de matériel notamment de sondes pour calibrer les écrans j'en ai trouvé une à 29 euros et j'avais dit moins de 30 euros donc j'ai encore réussi une fois de plus à trouver alors elle est d'occasion elle vient d'Angleterre elle n'est pas encore expédie au moment où je filme cette vidéo mais j'ai encore réussi à trouver ce que je veux à moins de 30 euros alors que les sondes pour calibrer les écrans souvent elles coûtent entre 80 et 300 euros donc vous voyez bon là j'ai vraiment c'est la pantone allez voir sur twitter j'ai partagé les références donc voilà finalement dans ce live là on aura quand même trouvé deux produits géniaux les petites cartes pour faire les balances des blancs avec donc du blanc du gris et du noir ces petites cartes là je dois les recevoir mais il faut le temps qu'elles viennent de l'autre bout de la planète et également j'ai trouvé la sonde pour calibrer les écrans compatible Linux et la pantone je ne sais plus numéro combien et donc je la reçois je la teste et donc peut-être que vous aurez des vidéos avec des couleurs plus réalistes parce que là le problème que j'ai c'est que parfois j'ai la peau très blanche ou alors j'ai les dents très jaunes c'est comme ça la balance des blancs ne veut pas se faire correctement donc tout ça devrait améliorer alors avant de parler du maquillage on va regarder ça parce qu'en plus il y a des trucs super intéressants donc qu'est-ce que j'ai là j'ai un soin sans rinçage de la marque Morning Street pour les cheveux c'est bien ce qu'il me semblait parce que soin sans rinçage pour la peau ça fait bizarre mais là c'est effectivement pour les cheveux soin sans rinçage pour tout type de cheveux bon et bien on testera encore un petit soin sans rinçage en plus également qu'est-ce qu'on a ici on a une crème pour le corps Bella Note à la fleur d'oranger j'adore la fleur d'oranger mais alors est-ce que ça sent vraiment la fleur d'oranger oui ça sent bon la fleur d'oranger c'est pas comme le fameux soin de chez Sephora que j'avais testé qui sentait une odeur chimique ça ça sent super bon la fleur d'oranger c'est fait par Villa Botanica Paris crème corps Bella Note ça sent très bon ça pour les mains aussi un petit flacon comme ça je vais peut-être pas faire mon corps avec parce qu'elle va partir trop vite mais c'est très bien alors je prends les produits que je connais pas en premier ou les marques que je connais pas j'ai la crème gommante gommage doux visage et cou qui exfolie à douce et stimule de la marque Absolution voilà pourquoi pas un petit gommage appliqué une à deux fois par semaine donc il fait quand même donc c'est bio c'est bio c'est bio écocerte et bio il fait quand même 15ml donc je pense qu'on peut en faire deux utilisations peut-être du gommage parce qu'il faut pas en mettre trop sinon après c'est assez abrasif et donc on a le soin purifiant masque bio concentré et nettoyant de la marque Absolution donc là également et bien c'est écocerte made in France tiens écocerte made in France il me semblait qu'écocerte c'était forcément bio mais là on a pas le logo bio bref je ne sais plus comment ça fonctionne toutes ces certifications en tout cas effectivement c'est 99% d'origine naturelle et 63% bio ça fait 15ml et c'est un masque à l'argile et j'adore les masques à l'argile donc ça je testerai 15ml normalement on peut peut-être en faire deux applications je ne sais pas je testerai je vous tiens au courant après ça dépend également s'il en reste tout simplement dans les petits tubes parce que là on m'a prévenu c'est des tubes qui ont déjà été entamés mais c'est pas grave parce que c'est pas des produits qu'on applique directement sur le visage donc ça pose pas de problème alors là on a la boue de beauté de chez Lugans qu'est-ce que c'est que ça ? j'allais dire on dirait que c'est vide ben non c'est plein mais c'est très léger comme packaging ben c'est un masque aussi alors ça ça sent pas grand chose c'est quoi ? un masque crème à l'argile violette j'ai jamais vu d'argile violette de ma vie c'est vrai que c'est un peu violet argile violette je connais l'argile blanche je connais l'argile verte l'argile rose j'ai déjà vu de l'argile rouge mais de l'argile violette alors ça je testerai j'ai testé rapidement d'ailleurs ça m'intrigue j'ai testé rapidement parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de masque c'est pour ça aussi que ma peau j'ai l'impression qu'elle est un peu moins jolie et plus grasse j'ai la flemme de faire des masques en ce moment c'est l'hiver et puis j'ai plein de choses à faire si vous saviez ma vie et très intense en ce moment et tous les ans on a remarqué moi et ma mère c'est elle qui m'a fait la remarque tous les ans au mois d'octobre ma vie c'est un peu la catastrophe plein de problèmes qui arrivent tous les ans au mois d'octobre bon j'attends juste le mois de novembre avec impatience là on a un contour des yeux I love de Eolution anti-cerne et poche anti-oxydant j'avais déjà testé un petit soin contour des yeux de chez Eolution et j'avais beaucoup apprécié donc ça je le garde également très précieusement parce que ce sont des très bons soins contour des yeux il y a encore plein de choses ça va ça fait que 53 minutes qu'on fume puis maintenant on a la fibre au pire je vous ferai des pauses j'adore ça je vous ferai des pauses si cette vidéo est trop longue une huile lavante pour le visage justement je voulais retester des huiles démaquillantes là c'est pas une huile démaquillante c'est une huile lavante donc peut-être qu'elle mousse c'est de la Roche Posée c'est le Lipicard AP Plus ça a l'air pas mal derrière j'ai un contact chez la Roche Posée puisque la Roche Posée appartient au même groupe il me semble que ça n'offlore si je dis pas de bêtises et donc j'ai un petit contact la Roche Posée et peut-être que si c'est vraiment bien j'essaierai d'en demander un pour le tester un peu plus longtemps on a également le Lipicard Sinet AP Plus et là c'est une crème lavante on avait l'huile lavante et là on a une crème lavante réduit les sécheresses sévères dès la douche ah on peut l'utiliser sur le corps aussi alors oui l'huile lavante ah bah oui l'huile lavante lipidante pour moi dans mon esprit c'était pour le visage parce que c'est des petits flacons mais peut-être que c'est pour le corps en même temps bébé adulte enfant à mon avis ça c'est visage et corps bon j'irais me renseigner quand même si vous connaissez dites moi si on peut faire son visage avec ça mais effectivement bon c'est crème lavante et huile lavante c'est intéressant et on a encore un produit qui est donc le baume relipidant anti-irritation anti-grattage dès la naissance avec de l'eau thermale de la roche posée bon bah écoutez là également je verrai comment utiliser ce produit peut-être sur les coudes quand on a les coudes sèches hop voilà bon alors on continue parce qu'il y a encore plein de trucs on a un petit pochon comme ça avec trois produits donc on a la tolériane de la roche posée qui est donc eh bien un fluide nettoyant et démaquillant donc ça c'est très bien démaquillant de plus à tester parce qu'en ce moment je galère à trouver un démaquillant qui me convient on a l'eau micellaire ultra peau sensible nettoyante démaquillante et apaisante j'ai envie de voir si elle démaquille vraiment bien parce que j'ai remarqué que les eaux micellaires quand même parfois c'est un peu limite pour bien enlever le mascara moi je trouve en tout cas que c'est moins efficace que les huiles démaquillantes par exemple clairement ou que même les démaquillants bifasés les micellaires c'est pas gras donc comme c'est pas gras le gras enlève le maquillage et ce qui est pas gras n'enlève pas le maquillage donc des fois moi je suis obligé de pas mal frotter donc on testera si cette eau micellaire est bien et on a l'eau micellaire clinance d'Aven que j'utilise mais pas pour me démaquiller parce que j'en ai un petit flacon également que je finis ou que j'ai fini ça c'est plutôt pour nettoyer le matin le visage parce que c'est la gamme clinance et que clinance c'est une gamme pour peau grasse et donc moi j'aime bien le matin l'eau micellaire quand j'ai des rougeurs parce que c'est plus doux quand même car je vais le nettoyer en moussant et ça se rince plus facilement mais certaines eau micellaire ne conviennent pas aux peau grasse là c'est vraiment une eau micellaire spéciale peau grasse je continue qu'est-ce qu'on a Bitan Gradual Tan an everyday body moisturizer that gives a hint of color c'est un petit lait hydratant bronzage progressif alors je vais regarder si on peut le mettre sur le visage et le corps parce que le problème c'est qu'il est petit et donc si j'en mets que sur mon corps je ne suis pas sûr qu'il y en ait assez pour qu'il n'y ait pas de démarcation en même temps comme c'est un produit bronzant progressif à mon avis je ne suis pas sûr qu'il y aurait une démarcation même si on n'en met pas partout alors tiens c'est assez amusant ce qui marque comment m'utiliser tout d'abord mets-toi à poil enfin au moins assez pour bronzer les parties sexy assure-toi que ta peau est propre sèche et exfoliée applique la mousse avec ton gant de bronzage pétane lave-toi les mains et c'est parti mon kiki c'est une mousse écoutez je testerai je vous tiendrai au courant là également je vais tester rapidement ça parce que je crois que j'aurais besoin de remettre un peu de ton bronzant alors également on a un masque film de chez Inel il me semble que je l'ai déjà testé il y a très très longtemps donc à voir si effectivement il est toujours aussi bien et je crois que j'ai la deuxième partie du masque nettoie et purifie la peau élimine l'excès de sébum exfolie et affine le grain de peau peau normale et mixte il y en a deux voilà le deuxième alors oui 6 millilitres il me semble que ces masques film là je les ai déjà testés mais 6 millilitres c'est un peu limite pour mon visage alors ensuite j'ai du fond de teint donc dermablend 3D correction et j'ai le sand le nude et le nude alors c'est bien les 3D correction bon ça tombe bien parce que j'ai un autre petit échantillon de dermablend et à mon avis si on mélange tous les échantillons de dermablend on a un millilitre à chaque fois on peut avoir suffisamment pour bien se maquiller voire même pour se maquiller plusieurs fois j'essaierai de trouver un petit pot comme ça vide et je mettrai tous les échantillons dedans pour voir combien on a de fond de teint au pire je rajouterai un petit peu de produit pour éclaircir les fonds de teint et comme ça effectivement j'aurai ma teinte idéale en dermablend 3D et je pourrais le tester convenablement parce que vous comprenez bien qu'avec un seul millilitre de fond de teint on ne peut pas avoir un avis clair sur un fond de teint alors Sable Fove eau de parfum de chez Yves Rocher il me semble que ce sont les nouveaux ou les nouvelles plutôt eau de parfum de chez Yves Rocher j'ai vu la gamme effectivement alors on voit que chez Yves Rocher ils ont fait des nouvelles eaux de parfum parce que quand on passe devant les magasins Yves Rocher maintenant ça sent comme dans les grandes parfumeries alors grandes parfumeries entre guillemets tout est relatif mais maintenant quand on passe devant chez Yves Rocher et bien on a la même odeur que si on passe devant chez Sephora Nocibe ou Marionot donc ça veut dire qu'il y a du parfum qui sent un peu plus fort et qu'il y a un peu plus de parfum en ce moment chez Yves Rocher c'est parce qu'ils ont sorti une gamme qui a l'air géniale et là je sens même sans pchiter que ça sent et alors ça sent une odeur un petit peu de bonbons gélifiés j'ai envie de dire que ça sent les bonbons gélifiés à la pomme alors je ne sais pas du tout si ça contient de la pomme ça contient du cuivre de l'ambre du sable ça ne veut rien dire du tout mais quand je sens comme ça c'est ce à quoi ça me fait penser vous voyez moi ça me fait penser à des bonbons gélifiés à la pomme bah écoutez comme quoi de toute façon vous êtes au courant même au niveau des arômes alimentaires parfois on peut faire un arôme naturel de fraises sans qu'il y ait de la fraise à l'intérieur et oui ça existe donc là c'est peut-être un petit peu la même chose j'ai l'impression que ça sent la pomme mais en fait ça n'en contient pas allez trop de trucs trop de trucs ça ça a l'air mignon ça bisous Mathilde Cabana je ne sais pas ce que c'est alors il faut que je me renseigne ah c'est marqué en dessous c'est un baume hydratante teintée lèvres et joues c'est bien ce qu'il me semble on dirait un blush crème non c'est un petit baume comme ça à lèvres et qui fait blush en même temps petit swatch c'est la première swatch de la vidéo parce qu'il n'y a pas grand chose à swatcher finalement ah ça a une petite odeur d'huile essentielle on dirait de lavande original dans un petit soin comme ça est-ce qu'on peut faire du blush avec ça sans que ça parte de travers ah ouais ça marche pour faire du blush vous voyez ça fait tout doux on en met un peu sur la main et après on tapote et vous voyez ça n'est pas de grosse trace grosse marque ça fait juste une petite zone ah c'est très joli ça à retenir à tester parce que bon moi les blush crème ce n'est pas mes trucs préférés mais là il a l'air vraiment de s'estomper et de s'appliquer très facilement je ne vais pas en mettre aujourd'hui parce que j'en ai déjà trop du blush et en plus ce n'est pas une couleur qui irait avec le rouge à f que je porte aujourd'hui mais je le testerai bientôt dans un get ready with me ne vous inquiétez pas alors on a un petit masque pour le visage au blueberry et à l'extrait de yaourt ah l'extrait de yaourt ça peut être bien parce que des fois ça contient des probiotiques ou des prébiotiques je ne sais jamais en tout cas ça contient des petites bactéries bénéfiques pour la peau donc extrait de yaourt bon ben pourquoi pas ça je testerai et voilà bon c'est encore un masque vous voyez qu'il faut poser pendant 20 à 30 minutes ensuite vous massez l'excédent de sérum et vous le rincez je ne comprends pas pourquoi on nous dit de masser le sérum et après de le rincer si on peut laisser le sérum poser toute la nuit parfois c'est mieux dites moi comment vous faites avec ces masques là est-ce que vous suivez scrupuleusement et bien le mode d'emploi ou alors est-ce que des fois vous en foutez complètement et vous et bien vous ne rincez pas en fait les masques et vous laissez poser plus longtemps alors on a de la marque Topicrem ultra hydratant les corps donc c'est un lait pour le corps vu la petite taille ça sera sûrement pour mes pieds parce qu'en plus je n'ai pas spécialement la peau sèche en ce moment sur le corps mais sur mes pieds j'ai besoin de soin ultra hydratant les corps en voilà un deuxième en voilà un troisième ah bah finalement on en a trois donc peut-être qu'on pourra faire un peu plus que les pieds on verra également Bio Beauté by Nuxe la crème lissante hydratante 24h aux cellules de clémentine ça doit sentir super bon ça j'en suis sûr peau sèche et très sèche donc ça sera plutôt par exemple après un masque très purifiant parfois je peux utiliser une crème plus riche ou alors ce sera plutôt pour la fin d'hiver et on a et bien la crème fraîche de beauté Nuxe crème riche hydratante 48h anti-pollution et ça doit sentir aussi super bon parce que je sais que les produits Nuxe ça sent super bon j'ai fini ce qu'il y avait dans la petite boîte et donc maintenant on va pouvoir passer à ce maquillage 1h03 et il n'y aura pas beaucoup de montage cette fois-ci parce que je bafouille pas ni rien donc bon écoutez vous aurez une très longue vidéo ça fera plaisir à Gwanael qui a attendu longtemps effectivement son unboxing alors je disais donc que ce maquillage c'est un maquillage que j'ai déjà porté dans un live mais je ne vous avais pas expliqué ce que j'ai fait parce que j'ai fait des techniques un peu différentes et donc je vais enfin vous dévoiler aujourd'hui et bien qu'est-ce que j'ai fait alors pour commencer j'ai pris le shade adjust que j'ai mélangé hop on va éviter de faire tomber la petite boîte avec et bien le fond de teint l'orel infaillible couleur ambre donc je mets une pompe de ça et 5 gouttes de ça et j'obtiens la bonne couleur comme quoi il est possible d'utiliser des fonds de teint trop foncés et alors ce produit là fonctionne super bien beaucoup mieux que celui que j'utilisais avant vous voyez celui que j'utilisais avant il était très clair il était mais il est moins pigmenté donc du coup ben ça blanchissait moins le fond de teint là ça l'éclaircit vraiment comme il faut c'est génial alors ensuite 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 j'ai oublié de vous dire qu'est-ce que j'avais mis comme base ben écoutez ça sera dans le désordre c'est pas grave j'ai mis la 3B Face Saver Gel parce que j'ai une peau grasse je vous l'ai dit ma peau déconne et en plus je transpire un petit peu je me demande si c'est pas le produit que j'ai mis en racine c'est pas ou alors c'est le stress qui sait mais en tout cas j'ai mis ça et donc après le fond de teint et c'est la meilleure base au monde si vous avez des problèmes de peau grasse ou de transpiration du visage vous avez un lien en dessous de alors ensuite j'ai mis de l'anti-cerne donc je suis en train de finir le Fit Me Che Maybelline en couleur 15 sachant que le Fit Me Che Maybelline j'ai l'impression qu'il se finira jamais j'en retrouve toujours énormément à l'intérieur j'en ai toujours assez pour me remaquiller avec donc on va écouter au moins c'est économique ensuite je me suis maquillé les yeux j'ai pas mis de base à paupières parce que je voulais un maquillage des yeux légers j'aime bien en ce moment les maquillages des yeux légers puis aussi comme j'ai un petit peu l'air fatigué si on fait des maquillages très noirs très sombres parfois il se peut que ça augmente le fait qu'on ait l'impression d'être fatigué alors que là de la lumière vous voyez la lumière ça enlève toute trace de fatigue et donc je me suis maquillé avec quoi ? et bien tout simplement avec ça donc j'ai en fait utilisé que des enlumineurs que des enlumineurs j'ai mis ça en creux de paupières j'ai mis celui-là en paupières mobiles et j'ai mis celui-là hop ici en dessous de l'arcade de sourcilière également du coup ce que j'ai fait et bien c'est que j'ai et bien j'ai mis de l'eyeliner il doit être quelque part ici mais excusez-moi beaucoup trop de produits c'est le même eyeliner que d'habitude vous savez le fameux eyeliner métallique là et bien hop effectivement c'est ce que j'ai mis aujourd'hui alors ensuite ensuite bien sûr j'ai toujours mis le même gel à sourcils le eyebrow gel et bien de chez Max & More également et bien j'ai mis la base dans mes cils c'est la Lancome Cilbooster le mascara c'est le secretal c'est toujours le même ça ça change pas comme blush par contre et c'est le blush et le rouge à lèvres qui changent surtout dans ce maquillage en fait voilà c'est un rouge à lèvres que je viens de tester j'en suis tombé amoureux donc le blush comme je ne savais pas quelle couleur mettre comme blush avec ce rouge à lèvres et bien j'ai mis le mineral powder de chez Action qui se vendait chez Action c'est un blush qui marche avec n'importe quel rouge à lèvres donc magnifique ensuite j'ai mis de l'enlumineur et donc l'enlumineur que j'ai mis c'est tout simplement celui-ci là en bas qui fait des reflets un peu roses c'est blanc rose vous voyez comme ceci et donc pour finir le rouge à lèvres c'est un rouge à lèvres de la marque Virtual c'est un rouge à lèvres visiblement distribué par Cosméopolis c'est un rouge à lèvres semi-transparent et je l'adore je l'adore en fait ce rouge à lèvres a une texture vraiment exceptionnelle qui n'est pas habituelle alors oui c'est peut-être semi-transparent mais je ne sais pas pour moi c'est assez pigmenté en fait et c'est longue tenue ça tient en fait c'est pas une texture mat c'est pas une texture qui sèche mais c'est une texture qui est très épaisse et j'adore parce que ça tient bien mais tout en restant ouais tout en restant présent sur les lèvres en fait il y a toujours la texture sur les lèvres du rouge à lèvres mais ben voilà ça fait pas comme les autres rouges à lèvres en fait parce que les autres rouges à lèvres même s'ils sont longue tenue il y a la couleur qui reste mais la texture du rouge à lèvres hydratante, nourrissante tout ce que vous voulez elle s'en va le rouge à lèvres en fait sèche et on a la couleur qui reste mais on n'a plus cette texture là là la texture reste longue tenue c'est bizarre j'aime vraiment beaucoup et alors ça fait trois fois que je le porte je l'ai ouvert entre guillemets il y a quatre jours et ça fait trois fois que je le porte ah pour vous dire puis alors la couleur elle est magnifique est-ce qu'il y a une référence couleur mon dieu parce que sinon après quand je vais faire la liste là des produits je vais encore galérer pour vous dire quelle couleur c'est alors là 498 je pense que c'est la couleur 498 j'irai voir et bien effectivement sur le site de Cosméopolis mais moi j'adore en tout cas j'adore cette couleur j'adore ce style de maquillage et donc et bien voilà si vous vous posiez la question comment j'avais fait mon maquillage dans le dernier live en fait c'est un maquillage que je fais souvent je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de différence mais bon je voulais juste vous présenter ce que je portais dans mon dernier live au cas où vous vous demandiez à tout prix mais quel est ce rouge à lèvres c'est celui là il est trop beau bref voilà pour une nouvelle vidéo unboxing mais en tout cas je remercie encore énormément Gwanael j'espère effectivement que tu te portes bien que cette vidéo te fait plaisir si vous voulez bien faire plaisir à Gwanael également vous pouvez laisser un j'aime à cette vidéo on est alors 62k 62 000 je vous remercie c'est génial du coup maintenant c'est arrondi bon YouTube ne veut plus dévoiler au grand jour combien on est sur nos chaînes bon écoutez je prends note de cette chose mais j'avoue que ça ne me plaît pas moi je n'ai alors moi aussi moi j'ai accès en fait au compteur en temps enfin non je n'ai même plus de compteur en temps réel qui défile comme ça vous voyez si un jour on veut faire un compte à rebours pour mes 100 000 abonnés 10, 9, 8 on ne pourra même pas avec le nouvel affichage on ne peut plus donc bon écoutez si vous savez comment faire si vous avez une horloge la métrique si vous arrivez à configurer pour avoir le chiffre complet dites moi ça en commentaire mais moi je ne sais pas le faire et là effectivement je vous remercie parce que vous êtes pour rien dans cette histoire puis vous vous êtes de plus en plus nombreux donc c'est génial on est 62 000 donc c'est génial maintenant moi j'aimerais bien savoir 62 000 combien ? et là ça ne s'affiche plus et donc du coup la question revient c'est est-ce que effectivement je vais laisser cette horloge ? je ne sais pas ça n'a plus d'utilité bref si vous vous posez la question quel sera le programme de la semaine il va y avoir mes découvertes favoris et déceptions oui parce que j'ai des petites choses à présenter il n'y en a pas beaucoup mais quand même j'ai testé des trucs donc je vais vous les présenter et également et bien il y aura donc une vidéo cuisine vous m'avez demandé une vidéo cuisine vous adorez les vidéos cuisine et c'est vrai que j'avais acheté une poêle en fer voyez en métal sans revêtement avec un cookies à faire à l'intérieur bon je voulais le faire de mon côté et je me suis dit ce serait sympa voilà surtout que j'ai peur que ça ne fonctionne pas donc je vous expliquerai pourquoi dans cette vidéo mais je me suis dit allez on va refaire un petit crash test de kit de cuisine pour voir si effectivement et bien ce petit kit à cookies est bien et voir si la poêle aussi est bien et si elle ne l'attache pas etc donc bref pour voir tout ça et bien abonnez-vous à ma chaîne activez les notifications et comme ça vous ne louperez pas mes prochaines vidéos et bien écoutez-moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et dans tous les cas et bien je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501